Chers amis, vous l'avez sans doute entendu dans les médias d'Église, ces jours-ci, nous fêtons le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II par le pape Jean XXIII, le bon pape Jean canonisé aujourd'hui. Alors, 60 ans, eh bien, c'est un bail, c'est une vie d'homme. Moi, je vais avoir 60 ans l'année prochaine, je suis un enfant du Concile, je n'ai vécu que sous l'ouverture de ce grand Concile. 60 ans, c'est l'occasion de faire un bilan avec déjà un certain recul. Alors, comment parler de ce Concile de mise à jour, d'aggiornamento, que voulait le pape Jean ? Eh bien, quand je dois parler du Concile Vatican II, souvent, je le mets en parallèle avec le précédent grand Concile qui a transformé l'Église au XVIe siècle, le Concile de Trent. Je crois que c'est intéressant de comparer ces deux Conciles. Jean-Paul II disait que c'était les deux grands Conciles du second millénaire au niveau de la vie de l'Église. Le Concile de Trent, il a été convoqué suite au choc de la réforme protestante. Et quand il a été convoqué, ça n'a pas été évident. Beaucoup de gens se disaient, mais pourquoi un Concile ? À quoi ça va servir ? Le Concile Vatican II a été convoqué suite au choc de la sécularisation, du monde moderne, de la mondialisation. Et quand le bon pape Jean l'a convoqué, beaucoup étaient surpris et se sont dit, à quoi cela va-t-il servir ? Le Concile de Trent s'est étalé entre son ouverture et sa clôture sur plus de deux décennies. Vatican II a été plus vite. Le système était sans doute mieux huilé. Il y avait moins d'interférences politiques. Mais en même temps, c'est quand même plusieurs années. Un Concile prend du temps. Et puis, il faut que les évêques se connaissent et s'apprivoisent. Enfin, la mise en œuvre du Concile de Trent a pris au moins deux siècles et, dans certains endroits, bien davantage. Digérer un grand Concile, cela prend du temps. Eh bien, Vatican II, je pense qu'après 60 ans, on a commencé à le digérer, mais on n'a pas fini de le digérer. Et le récent synode sur la synodalité, je sais bien que certains se disent « Mais c'est quoi ce brol ? C'est quoi cette construction pas très claire ? » Ce synode sur la synodalité, c'est justement une démarche qui vise à recevoir le Concile Vatican II. Parce que la synodalité, c'est l'esprit d'Église que Vatican II a voulu remettre à l'ordre du jour dans l'esprit des actes des apôtres. Vatican II, c'est écouter l'esprit et, dans la pluralité de tous nos charismes, apprendre à s'écouter, se parler, discuter. Et c'est exactement cela que Vatican II a voulu mettre en œuvre. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, certains, après que dans les années 70, il y ait eu, peut-être un enthousiasme débordant par rapport à la réforme du Concile, ça allait tout changer, tout améliorer. Aujourd'hui, il est de bon ton parfois de dire que c'était mieux avant, une Église plus hiérarchique, hiératique. On savait où on en était, on savait ce qui était bien et pas bien, et qu'aujourd'hui, ça fait désordre. Mais je pense que c'est une erreur fondamentale. Vatican II a permis de retrouver des inspirations à l'origine de l'Église, des inspirations que le Concile de Trente, de bonne foi, avait quelque peu mis de côté, l'écoute de l'esprit, la pluralité des états de vie et des charismes. Et c'est cet état d'esprit-là qu'aujourd'hui, le Synode sur la Synodalité veut retrouver. Célébrons donc les 60 ans du Concile et disons-nous que la réception de ce Grand Concile, elle prendra encore un certain temps et c'est sans doute dans 60 ans qu'on pourra se dire à quel point ce Concile, dans les joies et les peines, a été une œuvre de l'esprit pour notre Église. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada